en compte la construction de l'imposant bâtiment du Palais du Peuple qui abrite le siège du Parlement congolais, le stade Omnisport des Martyrs de la Pentecôte, la réhabilitation et la modernisation de quelques artères dans la capitale. Ces relations d'amitié sino-congolaises seront renforcées dans quelques heures avec la visite officielle du chef de l'État congolais, Félix Anton Tshiseke Di Chilombo, sur invitation de son homologue chinois Xi Jinping. Plusieurs activités sont prévues dans le cadre de cette tournée chinoise de Félix Tshiseke Di Chilombo, entre autres la rencontre bilatérale de deux chefs d'État, la signature des accords de coopération qui seront conclus dans le domaine porteur de croissance et probablement la redéfinition du fameux contrat chinois signé sous le régime passé et dont les clauses se sont révélées indigestes et controversées au détriment de la RDC à cause des disparités constatées dans la répartition des avantages générés par la dite convention d'après les conclusions menées par l'Inspection Générale des Finances. Beijing constitue la première étape du grand périple chinois du chef de l'État Félix Anton Tshiseke Di Chilombo qui est annoncé ici dans la capitale chinoise. Dans quelques heures, le chef de l'État arrive pour une visite officielle, une visite de travail de 72 heures. Il sera accompagné de son épouse, la distinguée première dame, Denise Nyakeru Tshiseke Di. Le chef de l'État a été précédé par une forte délégation gouvernementale et de quelques membres de son cabinet. En dehors de la partie officielle, le président de la République sera invité à visiter plusieurs sites touristiques à l'instar de la cité interdite de la Grande Muraille où nous nous trouvons actuellement. Cette Grande Muraille qui accueille au quotidien plusieurs touristes. Il n'y a pas que les Chinois qui viennent ici, il y a les gens, les peuples de plusieurs pays qui viennent tous les jours pour visiter cet espace hautement symbolique pour le peuple chinois.